Comment vous vivez depuis vendredi ? On va dire très mal. Trois jours sans dormir, il faut tenir le choc. Maintenant je suis suivi médicalement, c'est très dur. Il faut qu'on me laisse tranquille. Maintenant on n'attend qu'une chose, le retour de ma fille et puis faire le deuil si on peut. Vous attendez quoi exactement ? Que la justice soit rendue, ils seront jugés, ça c'est sûr. Que ces messieurs dames soient punis sévèrement. Ils méritent, ils méritent ça. Ma fille n'avait pas à finir comme ça. Elle était gentille, adorable, souriante. Beaucoup de gens la connaissaient comme ça. Ce qu'ils ont fait c'est inimaginable, horrible. Comment vous l'avez appris ? Par les médias. J'ai été réveillé par la police mais je l'ai appris brutalement, visuellement, à la télé et sur les journaux. Vous aviez des nouvelles de votre fille lorsqu'elle était à Londres, comment ça se passait ? Oui, j'avais des nouvelles, on se voyait sur Facebook, comment dire. J'avais des messages ou des vidéos sur Facebook. Et puis la seule dernière nouvelle que j'avais eue, c'était une carte pour la fête des pères. Mais voilà, c'est tout. Je n'avais pas d'alerte, je n'avais rien. Je n'avais pas un appel de secours. Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça. A aucun moment, vous n'avez imaginé qu'elle était en danger là-bas ? A aucun moment, non. A aucun moment. Elle vous avait signalé quelque chose dans la carte ? Non. Non, qu'il y avait quelques tensions. Mais on sait que dans quelle famille il n'y a pas de tensions ? Il n'y avait pas d'appel au secours. Votre fille, elle était comment si vous vouliez lui rendre hommage ? Qu'est-ce que vous diriez ? Elle était adorable. C'était ma fille, c'était mon bébé. C'était une bonne vivante. Elle aimait bien rire avec son papa. Quand on était ensemble, on était bien. On rigolait, on faisait des parties de jeux vidéo. Une vie normale, on va dire. Et là, maintenant, la vie elle n'est plus normale. J'imagine qu'il y a plein de sentiments mêlés. Mais c'est de la colère, c'est de la tristesse. Vous êtes sous le choc. Oui, il y a de tout. Il y a de tout. De la haine, de la tristesse. Je ne sais pas les mots qui peuvent être dits. Beaucoup de gens me soutiennent, m'envoient des messages, me téléphonent. Aussi bien amis que professionnels. Je vais dire de ce côté-là, je ne suis pas perdu, je suis soutenu.